Je suis Claire Chaumier, chef de projet, travaux et aménagement sur le projet du nouveau Grand Palais. Le rôle de la maîtrise d'ouvrage, c'est d'une part de définir les besoins de tous les utilisateurs finaux, de définir un programme en fonction de ses besoins, de suivre ensuite les études, le chantier et de vérifier que ce qui est fait est bien conforme aux attentes des utilisateurs. Nous sommes une équipe multitechnique pluridisciplinaire. On accompagne l'architecte en chef, François Chatillon, pour toute la partie de conception technique de l'ensemble du projet. Ça comprend aussi bien la structure, l'électricité, le confort thermique, la plomberie. Les travaux actuels sur la dalle du Grand Palais consistent à démolir cette dalle. pour en refaire une nouvelle dans le but, premièrement, de creuser un certain nombre de galeries et de caniveaux sous la dalle, d'apporter des équipements techniques supplémentaires et de refaire une nouvelle dalle qui est dite dalle active. Un autre enjeu, c'était d'augmenter la capacité portante de cette dalle. Cette dalle et sa reconstruction s'instèrent dans un projet plus large de la rénovation de la Nef, qui vise à augmenter la jauge pour passer de 5600 personnes à 9000 personnes. On est à charge de la démolition et surtout de la reconstruction de la dalle active du Grand Palais. Parce qu'aujourd'hui, la dalle du Grand Palais est dix fois plus armée qu'une dalle standard, donc la dalle ancienne du Grand Palais. Aujourd'hui, on a un rassaut d'acier qui est proche du génie civil, puisqu'on met quasiment 800 tonnes d'acier sur l'intégralité de la dalle. 2 600 m3 de béton, et c'est à peu près 320-350 toupies de béton qui devront être approvisionnées sur le chantier et pompées à l'intérieur du Grand Palais. C'est un volume qui est très important et qui nécessite une chaîne de logistique très bien maîtrisée. C'est une équipe moyenne de 45 à 50 personnes qui travaillent depuis des mois dessus. La gestion de la thermie de la nef est un enjeu majeur, parce qu'on parle beaucoup des 13 500 m2, mais on parle moins des 460 000 m3 que représente cette nef. Tout ça sous l'une des plus grandes verrières d'Europe. Donc à la thermie, c'est forcément un enjeu gigantesque, aussi bien en hiver qu'en été. La première option consistait à mettre des équipements qu'on appelle des CTA, centrales de traitement d'air qui sont très volumineux et très impactants pour le bâtiment. Donc cette solution a été écartée au profit de la solution de dalle active, donc avec ces réseaux de fluides chaud et froid qui circulent dans la dalle et qui permettent de refroidir et de réchauffer l'air ambiant, tout en ne prenant pas de place dans le bâtiment. Il a fallu avant tout modéliser l'ensemble de la nef pour pouvoir étudier son comportement dynamique en termes de mouvement d'air, afin de pouvoir apprécier les différents échanges de température. Une fois les résultats obtenus, on a pu les interpréter et choisir le mode de fonctionnement le plus adapté aux manifestations envisagées dans cette nef. Ici, nous réalisons tous les travaux de clim, ventilation et chauffage et désenfumage de l'ensemble du bâtiment. Le système qu'on a mis en place sur le Grand Palais, ça a été une réalisation en lien avec un lot de gros œuvres qui a tout d'abord commencé à terrasser le terrain, donc histoire d'avoir une surface qui soit très plane, de poser un isolant afin de pouvoir chauffer de façon la plus efficace. Et après, ça a été un travail très fort en commun sur la mise en place des réseaux de chaleur tout à l'intérieur de cette dalle, posés sur des trillis métalliques. En cas de forte température à l'intérieur, on déclenche par le système des réseaux caloporteurs un système de rafraîchissement qui, lui, se trouve associé à un déclenchement des ouvertures en partie haute de la nef pour déclencher une ventilation naturelle. Le système de l'adalactif s'insère dans une démarche d'efficacité énergétique et notamment, il s'inscrit dans notre démarche de certification dite HQE, haute qualité environnementale, pour lequel nous visons le niveau très performant. Il y a un peu plus de 40 km de tuyaux qui ont été posés en dessous de nos 800 tonnes d'acier. C'est des volumes très importants. Il a fallu caler énormément entre tous ces tuyaux pour s'assurer justement de ne pas les écraser. C'est un vrai défi qui est le fruit du travail de plusieurs entreprises. Le béton va quand même prendre forme à une certaine température autour des tubes. Il faut être sûr que les tubes ne soient pas dégradés, qu'ils puissent rester en pression et que l'eau circule. Donc là, nous, c'est notre travail quotidiennement de venir prendre des informations qui sont dans les cas niveau technique sur les côtés via des manomètres et des thermomètres afin de nous assurer que les tubes sont toujours en bon état. Alors à l'intérieur des tuyaux, on peut envoyer de l'eau jusqu'à environ 50 degrés. Ce qui va faire que la dalle va pouvoir monter en température de façon progressive jusqu'à atteindre à peu près 28 degrés. On a quand même une certaine inertie au niveau du bâtiment. Et après, elle est censée refroidir en été. Elle est censée être à à peu près 20 degrés, pas à 25 degrés. À la réouverture de ce bâtiment, pour les utilisateurs, il y aura un plus grand confort d'utilisation puisqu'il y aura plus d'équipements. Ils pourront se raccorder directement au coffret électrique et avoir des puissances électriques importantes sans avoir besoin d'ajouter de groupes électrogènes. Ils pourront aussi bénéficier du confort thermique de la nef grâce à la dalle active. Ça fait 25 ans que je travaille en bureau d'études et j'ai toujours entendu parler de la recherche d'un système qui permettrait au Grand Palais de pouvoir exploiter d'une meilleure façon son volume en fonction des conditions climatiques. C'est un privilège de pouvoir enfin coucher une solution qui soit adaptée à la fois au monde moderne et au type de manifestation que va envisager la RMN. Pour moi, la dalle du Grand Palais, c'est un ouvrage hybride. C'est un ouvrage qui mélange génie civil, thermique et signature architecturale. Et c'est un ouvrage qui est très complexe mais qui est à la hauteur du projet du Grand Palais. C'est un projet qui présente un énorme enjeu technique, un énorme enjeu de complexité, d'organisation, de phasage. Et ça finalement, ça en fait un projet absolument unique et absolument passionnant à suivre. Je dirais que le gros défi de cette dalle, c'est qu'on lui demande d'être à la fois esthétique, une finition, une couleur, on lui demande d'être technique, avec cet ensemble de réseaux de dalles actives, et on lui demande d'être extrêmement robuste. Donc on fait de la haute couture mais avec des exigences industrielles. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça.